The Expense, ça tombe bien, le tome 3 vient de sortir en livre de poche. Là, tome 1 et 2, là j'ai la carte, là j'ai le jeu. Il me manquerait un petit bout de générique, je pense. Ah, évidemment. Allô ? Oui ? Tu ne devineras jamais, je ne sais jamais que tu es aussi content que tu m'appelles pour une ouverture de critique. RollisTV, bonjour. RollisTV, bonjour et bienvenue dans l'ouverture critique de The Expense, Green Running Publishing, le jeu de rôle adapté de la série télé, éponyme, adapté du roman éponyme, qui était à la base également un jeu de rôle, écrit par James Essay-Corey. Attention, ce sont en fait deux auteurs, ce n'est pas un seul auteur, ce sont deux auteurs. Ils écrivent à quatre mains tout cela. Cette série littéraire de science-fiction, de science-fiction d'expansion, d'où le nom, haha, a connu un énorme succès à la télévision après avoir été abandonnée par Syfy. Les voilà donc maintenant sur Amazon et dans quelques semaines, la nouvelle saison va arriver. Alors, petite précision préalable, The Expense est adaptée des romans, ils n'ont pas de la série télévisée, donc c'est pour ça que vous avez des dessins et aucune photo. Et que ce jeu de rôle se situe entre l'éveil du Léviathan et la guerre de Caliban, c'est-à-dire environ vers la saison 1,5. Si vous ne suivez que la série télé, un grand conseil, lisez les livres, parce qu'ils sont non seulement, la série télé est très très proche, mais ça donne tous ces petits détails en plus que l'écrit permet de développer, au contraire de cette image toujours bien plus fugace, mais foin de poésie. Alors, pourquoi une saison 1,5 ? Parce que tout simplement, l'adaptation télévisée couvre une saison et une demi de saison par roman, ce qui explique dans la saison 2 à la moitié, et bien pourquoi soudainement on a l'impression d'avoir un gigantesque cliffhanger, et puis ça retombe, et qu'une saison et demie plus tard, c'est à peu près la même chose quand il se passe plein d'événements avec Mars, à savoir la guerre de Caliban, et puis hop, tout retombe, parce que dans la porte d'Abaddon, il y a un mystérieux objet qui est apparu un petit peu de nulle part dans le système solaire. C'est une des faiblesses de la série télé, c'est d'avoir ce petit côté en montagne russe, mais si vous lisez les livres, vous avez tout en un coup, toutes les story arcs, et puis vous avez de quoi lire, ça fait environ à chaque fois 800 pages. Mais si nous sommes ici, c'est pour parler de The Expense, le jeu de rôle, alors tout de suite on prend un Neptune Drive, et on se lance dans l'espace. Un livre bien épais avec un petit vernis sélectif appliqué sur un triptyque qui a un petit peu fait parler au début, parce que c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à autre chose, mais en fait, il couvre les trois grands aspects du The Expense, à savoir ce qui va être politique, ce qui va être exploration, et puis ce qui va être militaire. Au dos, on explique que c'est de là d'où vient tout le courant, en quelque sorte. Et la chose qui est assez intéressante à voir, c'est que James Correy est juste mentionné là, en quatrième de couverture, et n'est pas du tout mentionné sur la couverture. Quand on ouvre le livre, on retrouve cette carte du système solaire assez symbolique, et on se dit qu'on aurait peut-être pu occuper cet endroit qui est très facile à atteindre quand on est maître de jeu d'une autre manière, avec des tables ou une carte comme celle qui est représentée dans le jeu. C'est le système Age qui va motoriser ce jeu. Vous avez un avant-propos de James Correy qui explique le long chemin qu'a pu connaître The Expense, c'est-à-dire que ça avait commencé comme une sorte de MMORPG, enfin de prototype de MMORPG, et puis finalement c'était aussi devenu un jeu de rôle sur forum, et puis c'est devenu un vrai jeu de rôle après un passage en roman. Vous avez le dernier vol du Cassandra qui est une nouvelle inédite écrite par Correy. On a ici qu'est-ce que The Expense ? On devine qu'on doit un peu être au courant tout de même. Les romans et novelas, c'est autre chose, c'est assez important parce que les découpages sont différents de ce qu'on connaît peut-être le plus, c'est la série télé. Et puis on vous présente le système Age tout de suite, avec des concepts de base, tout va se jouer sur des D6. Et on commence avec la section pour les joueurs et les tests d'habileté. Alors le système Age, c'est très simple, vous lancez 3D6, vous rajoutez votre score en habileté, et puis si vous avez ce qu'on appelle des focus, des spécialisations, vous rajoutez le tout et vous devez faire plus qu'un score préfixé. Il y a juste des petites choses, vous avez en fait dans vos 3D, un D qui sera de couleurs différentes, et c'est ce qu'on appelle le Drama Dye, et ce D qui va déterminer la qualité de vos réussites sera très utile. il y a des moments où il vaut mieux le voir tout le temps faire 6 que 1. Et vous avez aussi cette petite particularité de Age, c'est que lorsque vous faites un double, cela va provoquer des stuns, donc des points en plus, et c'est une sorte de superjet que vous allez pouvoir rencontrer, avec évidemment plein de choses qui vont vous arriver. donc on alléger en opposition, à chaque fois aussi, il faut bien aimer ces petites présentations avec les différentes barres, donc les conditions. Donc ceci, c'est que vous n'avez pas de point de vie, vous avez tout simplement des états de santé à chaque fois, donc c'est dying, exhausted, il y en a qui sont un peu moins bons que les autres. également comment gérer le temps. Alors vous avez ici la création, une création qui est bien entendu ancrée dans l'univers de The Expanser. Vous avez tout d'abord vos habiletés. Alors il y a beaucoup d'habiletés, il y en a 9, vous le voyez, et il y a toujours des moments où on peut se dire quand même que Dexterity pourrait contenir Fighting, ou Accuracy, comme vous voulez. Il y a des moments où on pourrait peut-être fusionner le tout, c'est le système Age qui veut ça, et à chaque fois, vous avez des points que vous allez déterminer, et en les déterminant, vous avez un bonus que vous ajouterez en fait, lorsque vous ferez vos jets, les différentes habiletés qui vous sont données, vos origines, alors est-ce que vous êtes un ceinturien, ou que vous vivez loin de tout, avec un corps un petit peu déformé, donc les différents backgrounds sont donnés, avec les classes sociales, vous voyez les différentes descriptions, et il y en a beaucoup, vous avez de quoi peupler votre univers, et faire que les personnages ne se ressemblent pas, vous avez aussi les différentes professions, vous avez ensuite ce qui vous motive, est-ce que vous êtes dans l'aspect juge, ou caregiver, on a l'impression de se retrouver un petit peu chez White Wolf, et puis vous avez les revenus, et l'équipement, et après, donc des habiletés secondaires, alors j'ai oublié, évidemment, je suis allé un petit peu vite, mais vous pouvez jouer, bien entendu, autre chose que les belteuses, vous avez les terriens, et les martiens. On continue, avec le nom et la description, le nom peut toujours aider, et puis vous avez les différents niveaux, pour lesquels vous allez pouvoir progresser, vous avez ensuite les traits de personnages, qui vont donner encore plus de personnalisation, à vos personnages, donc ils peuvent être basés sur le combat, sur les communications, sur la constitution, sur l'intelligence, sur la précision, donc c'est en rapport avec vos attributs, donc ça permet, encore une fois, de les augmenter, ça vous permet également d'avoir à haut niveau des résultats qui sont assez dévastateurs, et puis, ensuite, vous avez les talents, et là aussi, donc les talents, vous avez trois niveaux dans chaque talent, donc commandement, docteur, monsieur je sais tout, linguistique, vous avez, encore une fois, alors là, on passe assez rapidement, en fait, c'est de la consultation, on s'en sert pour créer les personnages, et puis, après une fois, après cela, on a encore une autre spécialisation, donc il est très, très difficile de faire des personnages qui se ressemblent dans le jeu. Équipement et technologie, alors, comment le maintenir, ceux qui sont de qualité, ceux qui ont des défauts, l'équipement général, là, on va parler également de tout ce qui va être technologique, donc vous voyez les réseaux, les différents programmes, les communications, les armes vous sont proposées, et on sait que dans The Experience, les armes sont utiles, les grenades, les explosifs, et les différents systèmes d'armure, les différentes armures qui peuvent exister, on retrouve donc tous les éléments de la série, il y a même, on a même parfois l'impression que ce sont des scènes que les créateurs ont voulu replacer dans le jeu. Le gameplay, alors, le gameplay avec les rencontres, donc vous avez des rencontres d'action, vous avez aussi des rencontres sociales, donc on parle de l'initiative, donc à chaque fois que vous allez passer, nous arrivons maintenant au mécanisme de jeu, le gameplay avec les rencontres, alors vous avez différents types de rencontres, rencontres, actions, sociales, évidemment, actions, on va prendre la part du lion, vous avez l'initiative, alors, comme à chaque fois, on peut se perdre un petit peu avec tous ces tableaux, parce que la maquette propose tellement de choix qu'on peut vite se sentir perdu, mais en fait, il faut surtout lire bien, bien lire dans l'ordre, ne pas passer de brûler les étapes, en lisant bien dans l'ordre, on arrive à tout avoir, la grande règle, c'est que lorsque vous faites un round de combat, ou un round d'action, vous avez droit à une action majeure, et une action mineure, et ces actions majeures, alors, ça peut être chargé, se défendre, une attaque, sont ici listées, ainsi que les actions mineures, donc, se déplacer, se préparer, préparer, se mettre prêt, justement, ou viser, ça évite justement qu'il y ait de longues minutes de discussion, à savoir ce qui va être important ou non, vous pouvez donc déterminer les dommages, donc vous voyez ici, vous lancez les types de dés, vous rajoutez les habiletés, et les modificateurs, et puis après, ça aura un impact, évidemment, sur votre état de santé, on parle encore des armes, les véhicules, les poursuites, qu'est-ce qu'un jeu sans poursuite, et les fameux stunts, dont je vous parlais, qui sont produites par ces fameux doubles, et là, vous voyez qu'il y en a beaucoup, alors, en fonction du nombre, lorsque vous faites votre double, vous regardez votre dé de drama, et vous voyez en fait le nombre de points que celui-ci vous donne, et ça peut faire beaucoup de choses, alors ça peut aller de faire des dégâts en plus, mais ça peut aussi, eh bien, par exemple, vous pouvez toucher exactement là où vous voulez, vous pouvez vous recharger très rapidement, ça rajoute beaucoup de piment, et puis surtout, c'est que ça rend assez imprévisible tout ce qui peut, tout ce qui pourrait arriver, donc là, vous avez les rencontres, qui sont basées sur les explorations, alors là aussi, on revoit différents stunts, et puis on voit les investigations, et là, vous avez le social, donc en fonction de social, ou de rencontres, vous avez les points du jeu, qui vous sont ici expliqués, à chaque fois aussi, avec les différents stunts. Les interludes, alors l'interlude, vous savez, c'est quand on pense ces blessures, on propose d'ailleurs, qu'il y a des éléments, les interludes sont parfois, peut-être plus intéressants, ou qui sont plus pertinents, donc qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que vous allez raconter vos histoires, est-ce que vous allez réparer quelque chose, vous reposer, ici, donc, on arrive au vaisseau, alors le mouvement, la vélocité, la puissance, la masse, il y a un petit passage, un peu technique, et puis on parle, du Epstein Drive, alors le Epstein Drive, c'est l'inventeur de ce mode de propulsion, qui allait bien plus vite, que les propulsions habituelles, alors c'est pas la vitesse de la lumière, mais ça en fait allait tellement vite, que le pauvre en est mort, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu contrôler, il n'a pas pu contrôler son vaisseau, il s'est perdu dans l'espace, mais néanmoins on avait les plans, et c'est ainsi que l'expansion humaine, a pu avoir lieu, vous avez ici les différentes distances, qui sont en unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, vous voyez tout a été pris en compte, et également en fonction, des différentes positions, il y a un petit passage, un peu technique, qui est très intéressant, mais il faut quand même s'arrêter dessus, donc on reparle des drives, et on voit également, les différents types de vaisseaux, et là alors que finalement, les dessins étaient relativement corrects, on en arrive avec plusieurs pages, où les vaisseaux sont magnifiquement dessinés, et on retrouve le système de combat juste après, vous savez le système de combat dans les vaisseaux spatiaux, c'est un petit peu le Netrunner dans Cyberpunk, vous avez les pilotes, et puis les autres attendent, ou font semblant d'avoir peur, et bien là, tout comme dans le système de Coriolis, on essaye d'impliquer au plus les joueurs, parce que vous allez avoir un commandant, qui va donner ses ordres, qui va lancer des dés, qui pourront avoir des influences positives ou négatives, sur les manœuvres, donc le pilote, et puis vous avez tout ce qui va être guerre électronique, vous avez trois joueurs au minimum, qui seront impliqués, on donne également les différentes distances, vous avez les différents moyens d'attaquer, les points de défense, les points d'action, donc c'est tout un système, et puis les différents états de votre vaisseau, donc parfois ça peut être bien, puis des fois, il va falloir penser à regarder les issues de ce cours, et c'est à la page 139, qu'on arrive au guide de The Expense, c'est-à-dire qu'on va vous présenter l'univers, donc ça fait quand même un ratio assez important de règles, d'ailleurs ça fait également penser au fait, que vous avez là de quoi jouer, dans un système de science-fiction, si vous voulez jouer à autre chose. Alors le guide de The Expense, commence avec cette carte, donc le Sol System, carte qui n'est pas des plus, je trouve, lisible, elle est d'ailleurs reproduite dans le poster, qui est livré avec, puis vous avez toutes les petites unités qui sont données ici, ce n'est pas la carte la plus intuitive, je pense qu'il aurait aussi fallu faire tout simplement une carte du système solaire, très classique, enfin de lecture classique. Vous avez l'histoire, vous avez comment le Epstein Drive va tout changer, vous avez la ceinture, et on retrouve les personnages que l'on connaît dans les romans, et dans les séries. Alors c'est vrai que ça peut sembler étonnant de les voir dessiner ainsi. Les dessins sont de Victor Leza Moreno, qu'on a déjà vu également sur l'Appel de Cthulhu, qui dessine énormément. On retrouve un Alex, si on prend par exemple par rapport à la série télé, on a l'impression qu'il est quand même beaucoup plus costaud, même s'il y a des petits traits. On va parler des Martiens, on va parler des relations, là vous avez évidemment les Ceinturiens, les Balteuses, et on arrive à la section du maître de jeu, ça vous dit peut-être quelque chose, la fameuse proto-molécule. Donc là, si vous êtes potentiellement genre, et que vous ne voulez pas trop vous spoiler, eh bien, passez votre chemin. Donc comment régler, comment demander un jet, comment juger un jet 2D, les tests de base. Donc il y a un petit peu quand même là, une répétition par rapport au système tel qu'il est mis. Le fait également que ce soit à vous de prendre les décisions. Et vous avez là donc un concept qui s'appelle The Churn, alors ça serait en quelque sorte les turbulences. C'est à chaque fois que vous avez un joueur qui réussit un jet avec un 6 sur le Drama Die, donc la brise dont je vous parlais, à chaque fois qu'on dépense des points de fortune pour altérer un jet. Alors j'ai oublié de vous dire, il y a les points de fortune, c'est l'équivalent des points de destin. Eh bien, tout cela va s'accumuler contre les joueurs. Et à un moment, eh bien, patatras, il va falloir courir dans tous les sens. Donc comment créer les histoires, comment créer les différentes aventures. Également, comment s'occuper, eh bien, donc, comment mener sa campagne. Différents styles de jeu, avec aussi un joli dessin. Alors on retrouve, de toute façon, comme dans Blue Rose, on retrouve en fait ces mises en abîme du jeu, des joueurs, et puis des personnages. Et également, vous avez des petits conseils. On avait retrouvé également ça dans Blue Rose, sur comment gérer les joueurs à problème. Alors c'est une vue un peu pessimiste, si on met ça déjà rien que dans un livre de base. Les règles tacites. Et puis après, donc, les différentes menaces. Et là, ça sera comment piocher, en fait, l'architecture de... Piocher et créer, en fait, l'architecture de scénario. Sont-ils sociaux ? Là, également, il y a plus porté sur l'action. Là, également, j'ai oublié de vous le dire, évidemment, on parle de la proto-molécule. Des PNJ ou des adversaires type qui vous sont donnés. Des adversaires inhabituels. Alors celui que vous venez de voir, il vaut mieux pas toujours le rencontrer. Et là, également, vous avez tout ce qui va être récompense et autres. On continue avec les différentes relations. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très, très bien. C'est qu'on va proposer des... Vous devez avoir des relations avec des PNJ. Que ce soit avec d'autres joueurs. Et vous avez des liens. C'est-à-dire, je ne m'arrêterai... Tant que tu ne seras pas mort, eh bien, je ne m'arrêterai pas. Je resterai ma vie pour toi. Nous avons vécu l'enfer ensemble. Et puis, vous avez également l'intensité. Et à chaque fois, vous allez pouvoir tirer des bénéfices ou non, d'ailleurs, de ces relations. Mais c'est ça qui est bien. C'est que ça amène ce côté très humain. Ce côté que l'on peut ressentir dans The Expense. Là, on revient à la série The Expense. On explique les différents arcs d'histoire que l'on peut faire. Les personnes sont capables de faire des grandes et des choses abominables. Connaissance, c'est le pouvoir. Là, on retrouve ces thèmes. Et on retrouve également différents petits thèmes qui vous sont proposés, mais qui n'ont pas vraiment de rapport avec l'intrigue principale. Vous avez des thèmes militaires qui vous sont proposés également. Vous avez tout ce qui va être politique. Bref, on exploite à fond tout le potentiel et tout ce qui a été exploité auparavant dans cette série. Et là, vous avez en exemple comment utiliser l'éveil de Léviathan, c'est-à-dire le tome 1, en tant que story arc de scénario avec les trois histoires et comment celles-ci vont se mélanger. C'est très intéressant justement de voir comment tout a été résumé. Vous pouvez même le faire si vos joueurs ne connaissent pas du tout la série ou les livres. Et là, on continue avec le scénario d'introduction. To sleep, put a chance to dream. Il y a un petit hamlet en chacun de nous. C'est une petite aventure de The Experience pour de trois à six personnes, niveau 1 à 3. Donc, c'est exactement ce qu'il faut pour découvrir le jeu. Vous avez des scientifiques qui ont disparu. Il va falloir aller les rechercher sur une base. Et évidemment, on se rend compte que s'ils ont disparu, ce n'est pas pour faire un anniversaire surprise. Vous voyez, les différentes scènes vous sont présentées. Et là, il y a une embuscade. Et puis, vous pouvez ensuite, après l'exploration de la station qui vous est donnée et la résolution de l'histoire, on vous donne plusieurs pistes pour continuer au-delà de l'histoire et d'en faire un début de campagne. On terminera par un index. La feuille The Expense, qui est plutôt sobre, on le reconnaîtra. Et enfin, les systèmes de churns. C'est ce que vous, en tant que maître de jeu, vous gardez. C'est-à-dire que vous allez aller de plus en plus loin jusqu'au cœur avec le fameux 30. Voilà. Allez, on retourne sur Terre pour le verdict. Alors, que penser de The Expense ? Tout d'abord, si vous êtes un fan des romans, un fan de la série, vous êtes en territoire connu et je dirais même conquis, c'est toujours un plaisir de voir les personnages, de voir les différentes actions qui peuvent être retranscrites en jeu. Ensuite, tout n'est quand même pas très rose, comme vous pouvez le voir ici, sur cette petite coupe, eh bien, il n'y a que 40 pages consacrées à l'univers de The Expense, ce qui est un petit peu léger, je trouve. Et j'avoue que j'aurais voulu en apprendre plus sur le jeu, sachant qu'en plus, les auteurs étaient impliqués. J'aurais voulu en apprendre plus que ce que je ne savais déjà. On est loin des adaptations à la Firefly, par exemple. Et puis, dans la dernière partie, dans la section du maître de jeu, eh bien, au lieu d'avoir, par exemple, des chapitres qui traitent sur comment gérer différents joueurs, parce que, certes, oui, on peut jouer avec des joueurs à problème, mais quand même, la plupart du temps, c'est des joueurs que l'on connaît, à moins qu'on joue tout le temps en convention. Donc, il y a pas mal de problèmes que l'on peut éviter. Et il y a, parfois, j'ai l'impression, de petites redites quand on lit toutes les règles, qu'on reprend, en fait, certains aspects du jeu pour les réexpliquer. Enfin, vous avez le système des churns, à des turbulences. Là, vous avez le churn trackers. C'est-à-dire que plus vos résultats sont bons, plus vous réussissez les actions, à un moment, le karma va revenir et vous frapper. Alors, c'est quelque chose que je trouve assez étonnant parce que c'est quand même pas exactement ce qui arrive dans la série. Certes, les personnages se retrouvent dans des situations qui sont légèrement tendues, parfois, mais il n'y a pas de corrélation entre une réussite insolente et, soudainement, la situation qui va se compliquer du fait de cette réussite. Je ne trouve pas que ce soit un système qui adapte très, très bien l'ambiance de la série, l'univers de la série qui est quand même une série qui se veut très réaliste par bien des aspects. On n'est pas, par exemple, dans un épisode de l'Agence Tourisque où on n'est pas dans la fameuse réplique que pourrait dire Yann Solo à Luc. Alors, comment ça se passe ? Comme d'habitude, si mal que ça. On n'est pas du tout dans cette optique-là dans The Expanse et l'autre chose qui m'embête, ça voudrait dire aussi qu'un plan qui est très bien réalisé et qui va être aidé par des très bons jets de dés à un moment ou à un autre reviendra hanter les joueurs et là aussi, je trouve que ça ne colle pas du tout avec l'univers. Mise à part ces quelques détails que vous pouvez utiliser ou non, que vous pouvez tempérer ou non, il faut quand même le dire, on a un jeu qui nous permet de nous plonger très, très rapidement dans l'univers de The Expanse. A vous de créer vos histoires, vous pouvez explorer certaines choses, je pense notamment ce qui s'est passé avec les ceinturiens. Vous pouvez explorer des petits éléments qui sont laissés à côté, on vous aide bien quand même dans le livre, précisons-le, on ne vous lâche pas dans le vide comme cela, vous avez toutes les seeds pour les petites histoires. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le jeu et c'est ça qui est, je trouve, très bien trouvé et c'est son point fort et c'est comme je le disais, chaque aspect de cette couverture, de ce triptyque, c'est que vous pouvez vraiment jouer de toutes les manières possibles. Vous pouvez jouer politique et puis à un moment ou à un autre, l'action va intervenir. Vous pouvez jouer également militaire et à un moment, la diplomatie va intervenir. Vous avez couvert dans ce livre tous les spectres de l'œuvre de James Correy. On a cet aspect art-science qui est bien rapporté. Alors, on n'a pas le techno-bubble comme on disait mais on a cet aspect art-science et également dans les combats spatiaux, chacun a une spécificité qu'il peut amener au combat. Ce qui fait donc que lorsque vous regardez la série, que vous lisez le roman, la transcription se fait vraiment très bien. Pour ma part, je pense que je vais me lancer dans une mini chronique. Alors, pour ce qui est du churn que je n'aime pas trop ou des autres éléments, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des éléments qui sont plaqués et qu'il n'y a aucun élément qui soit dans le corps du système de jeu. Donc, vous les appliquez, vous ne les appliquez pas. Pour le churn, vous pouvez en fait couper la poire en deux. Ça peut être à la fois une carotte ou un bâton à vous de voir. Et puis, vous pouvez aussi bien utiliser ce système-là, bien entendu. The Experience est chez Green Running. Il y a déjà un écran qui est sorti et quelques scénarios vont bientôt suivre. En attendant, n'oubliez pas de partager, de liker, de tiper, de patrôner si vous le souhaitez. N'oubliez pas notre podcast du jeudi et je vous dis à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada